Nous sommes ici dans la salle Tarsis Chimangu-Chichikou et c'est dans le cadre de la pédagogie universitaire organisée par le secrétariat général en charge de la recherche. Et aujourd'hui, nous parlons particulièrement de la rédaction d'un article, la rédaction d'un mémoire de DEA et bien sûr aussi de la thèse de doctorat. La recherche devient un téléphone qui permet de mieux comprendre le monde, qui permet d'avoir des fréquences à sa taille. Au lieu d'avoir 30 pages, vous les connaissez, 120 pages. Elles nous disent que c'est une étude approfondie. Nous avons suivi des exposés de différents professeurs. Nous avons eu un exposé qui est venu de l'extérieur de Mme Nadine, partie de l'Afrique du Sud. Elle a parlé particulièrement de la politique éditoriale dans la revue politique africaine. Et les autres, localement, je voudrais dire, nous avons parlé de comment, par exemple, les exigences d'un article que vous voulez publier à l'étranger. Il y a beaucoup d'exigences là-dessus. Et puis, on a parlé de la rédaction d'indea, de la sœur professeure Gabin. Et nous avons eu le professeur émérite, le professeur Diboué, qui nous a parlé de la thèse de doctorat. En fait, il a partagé son expérience, parce qu'il a dirigé beaucoup de thèse de doctorat. Alors, comme ils ont suivi des exposés à caractère, je peux dire, théorique, nous avons voulu éclater la salle en trois poules. Alors, il y a un poule qui parle spécifiquement de l'article. Et là, les participants ont l'occasion de poser des questions. Parce qu'il y en a qui ont des articles, mais qui ont peut-être des difficultés pour savoir où est-ce qu'ils peuvent publier ces articles-là. Alors là, ils reçoivent des conseils pratiques pour le faire. Un autre groupe, au poule, là, on parle de la rédaction du mémoire de déa. Et là, effectivement, ce sont des gens qui sont encore débutants. Ils sont au niveau de déa parce qu'ils veulent écrire le déa. Par exemple, on cherche à voir un sujet de recherche. Comment est-ce qu'on peut commencer à rédiger un déa, les subdivisions d'un déa, ainsi de suite. Alors, ils posent des questions par rapport à ce qu'ils rencontrent comme difficultés sur le terrain. Et le dernier groupe, c'est là, qui est juste derrière nous. Là, on parle de la thèse du doctorat. Et ce sont ceux-là qui sont un peu beaucoup plus avancés. Ils ont déjà fait le déa, ils ont un peu d'expérience dans la publication des articles. Et maintenant, ils veulent voir concrètement comment ils peuvent achever leur travail de thèse de doctorat. Et là, ils partagent des expériences avec deux professeurs. Et ce sont ces professeurs qui les aident comment, par exemple. Ils disent, par exemple, ils veulent savoir, par exemple, la différence entre un déa et une thèse de doctorat. Parce qu'il y a des confusions à ces niveaux-là. Et c'est important de connaître cette différence-là. Sinon, on se perd, on ne se retrouve pas. Donc, ce sont toutes ces questions-là auxquelles les animateurs sont en train de répondre. qui sont en train de répondre.